Voici la rue Boussico à Fontenay-aux-Roses. C'est une zone de rencontre où les piétons et les cyclistes sont censés être à l'aise. Mais est-ce que c'est réellement le cas ? C'est ce que nous allons mesurer maintenant. 32 Alors nous sommes ici sur la rue Boussico à Fontenay-aux-Roses qui est une rue à 20. C'est une zone de rencontre. En fait, on est censé pouvoir marcher tranquillement sur cette route. Mais en fait, il ne faut pas parce que c'est comme une autoroute. Je vous explique. On vient de prendre des mesures avec cet appareil-là. On est caché derrière et on a constaté que les voitures dépassent la vitesse à 50%. C'est comme si on roulait à 195 km sur l'autoroute. Et en plus, on était assis ici. Venez, venez. C'est ici qu'on prenait à ces mesures-là, sur le passage piéton, sans visibilité pour l'enfant. Si je suis un enfant, l'enfant n'est pas visible pour l'automobiliste. C'est un autre dangereux. Il faut absolument revoir cette rue. Vas-y. Alors, ceux qui ont bien regardé cette vidéo ont vu qu'il y a un cycliste qui roulait ici, sur le trottoir, à contresens. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on a constaté que des voitures qui croisent les vélos à contresens ne ralentissent pas. Donc, ça fait trop peur de rouler sur la route. On est obligé de rouler sur le trottoir. Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'en pense le maire Laurent Vastel ? Le problème de savoir si les gens roulent bien à 30, 35 ou 40, c'est un peu secondaire. Parce que finalement, l'important, c'est que ça fonctionne. Ah ! Donc, pour lui, ça fonctionne. Pour lui, ça n'a aucune importance si les voitures roulent à 40 dans un espace où ils sont censés rouler à 20, où un enfant est censé être en sécurité et où on est censé pouvoir se déplacer en sécurité à vélo.